Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Phobos, le premier tome de Victor Dixen. Vous aurez sûrement compris que les lunettes, c'est le petit clin d'œil à M. Victor Dixen, s'il passe par là. Mais pour la vidéo, ce sera plus simple quand même de mettre des lunettes un petit peu plus adaptées. Et c'est parti pour entrer dans le vif du sujet. Donc comme vous l'aurez compris, on va parler de Phobos. Et pour commencer, je vais vous parler de l'histoire, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Donc Phobos, c'est l'histoire de 12 candidats, 6 filles, 6 garçons, qui sont destinés à se rencontrer en speed dating. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se découvrir. Et tout ça dans un vaisseau spatial, direction Mars. L'objectif étant forcément de former des couples qui vont pouvoir coloniser Mars une fois qu'ils seront arrivés. Mais ce n'est pas une conquête spatiale ordinaire. Déjà tout simplement parce qu'il s'agit de la conquête de Mars. Mais qui plus est, il s'agit de la conquête sous l'œil des caméras. Puisque la société qui a décidé de développer le projet a décidé d'en faire en même temps une télé-réalité qui va marquer l'histoire. Et donc on va plus précisément suivre Léonore, qui est la candidate féminine française. Qui a décidé de faire ce voyage direction Mars. Parce que sa vie sur Terre n'était plus, en tout cas n'a jamais été très intéressante pour elle. Et pour finir avec le résumé, je dirais qu'il y a un petit couac qui pourrait compromettre toute l'opération. Mais je ne vais pas vous en dire plus et je vais vous laisser découvrir ça quand vous aurez lu le roman. Parce que oui, forcément mon objectif c'est de vous donner envie. Parce que j'ai tellement adoré cette saga que j'ai juste envie de transmettre toute la passion et le kiff que j'ai eu avec ce livre. Et j'espère vraiment qu'à la fin de la vidéo je vous aurais convaincu pour lire ce roman si c'est toujours pas fait. Donc je vais commencer par vous parler de la présentation et de la construction du roman. Qui est relativement originale. En fait il s'agit de découpes de chapitres relativement bien pensés. Enfin en tout cas qui aide beaucoup à se projeter dans ce côté télé-réalité puisqu'on va avoir différents points de vue. Dans un premier temps on va avoir le point de vue dit chant. Donc de Léonore directement. Elle s'adresse à nous, c'est elle qui narre l'histoire. Ensuite on va avoir un point de vue extérieur où on va être téléspectateur. On va être spectateur de ce qui se passe dans le vaisseau. Et ensuite le dernier angle de vue c'est tout ce qui se passe dans les backstage si je puis dire. Tout ce qui se passe en dehors des caméras. Et déjà rien que cette construction offre un dynamisme et aide hyper facilement à visualiser ce qui se passe dans ce bouquin. C'est vraiment très très bien fait et on a l'impression de lire un film. C'est bizarre dit comme ça mais c'est vraiment la façon dont c'est construit donne vraiment cette impression. Et donne très facilement la possibilité de se projeter, de s'immerger dans l'histoire. Donc on va principalement être confronté au compartiment des filles. Puisque finalement en y repensant on voit très très peu ce qui se passe du côté des garçons. Après ça paraît évidemment logique puisqu'il y a une partie de l'histoire qui est racontée par Léonore qui est forcément dans le compartiment des filles. Donc forcément par rapport à ce que je viens de vous dire je ne vais pas pouvoir me pencher trop sur les personnages masculins. Puisqu'on les voit très très peu. En tout cas les seules impressions que l'on a ce sont les impressions des candidates. Et donc forcément qui ne sont pas hyper objectifs. Donc je préfère me consacrer aux candidates justement. Donc il faut avouer quand même qu'il y a une bonne part de clichés au sein des caractères des différentes candidates. Parfois même au niveau du candidat pour le coup. Notamment physique. Mais en fait en y réfléchissant ça ne m'a pas plus dérangé que ça déjà. Parce que l'histoire est tellement palpitante et tellement entraînante. Qu'on arrive à faire abstraction pour le coup. Et ensuite parce que malheureusement il suffit de se pencher deux secondes sur des émissions de télé-réalité aujourd'hui. Pour se rendre compte que les candidats ce sont des clichés sur pattes. Voilà donc quelque part c'est cohérent avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc du coup ça ne m'a pas vraiment dérangé. Pour ce qui est de Léonore c'est un personnage qui m'a beaucoup touché. Que j'ai appris à apprécier par rapport à son évolution dans le vaisseau. Au début elle a l'air vachement paumée et elle est presque à regretter ce qu'elle a fait. En tout cas elle n'est pas sûre d'elle. Et au fur et à mesure que les choses avancent et plus elle se prend au jeu finalement. Il y a une chose aussi que j'ai appréciée sauf pour un point. Parce que j'ai eu l'occasion d'en parler et c'est vrai que je n'avais pas relevé. Mais en fait ça paraît quand même assez évident. Mais ce que j'ai apprécié c'est qu'il n'y a pas trop d'aberrations. Disons que scientifiquement parlant parce que dans la science-fiction c'est principalement ce qui me gêne. C'est les aberrations scientifiques on va dire. Des choses qui sont impossibles. Mais ça je déteste ça. C'est le genre d'exemple qui me fait détester un livre de science-fiction même si tout le reste est bien. Et ce que j'ai bien aimé c'est que ça reste quand même travaillé. Il a utilisé des bases scientifiques. Notamment je pense à un truc idiot mais à la pesanteur et des trucs comme ça. Enfin c'est des trucs cons mais auxquels moi je fais attention. Alors après il y a une seule grosse aberration. C'est que les candidats ont un an avant le départ pour se préparer. Donc c'est à dire qu'ils ont un an pour devenir astronautes. Ce qui finalement quand on remet les choses dans la réalité. Un an c'est très 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 peu quand on voit le niveau d'études qu'il faut à des astronautes pour arriver à faire ce qu'ils font dans l'espace. Sinon évidemment cette histoire elle est juste addictive à souhait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle est hyper immersive. Enfin c'est hyper simple de rentrer dedans. Et c'est un vrai page turner. On n'en peut plus on tourne les pages. J'ai même eu ce que j'appelle le syndrome du encore une page. Voilà je me suis couché super tard pour pouvoir finir ce livre. Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. Ça m'avait manqué et j'aime cette sensation. Même si le lendemain je suis crevé. J'ai fini le bouquin. Et pour avoir eu l'occasion de parler avec l'auteur on parlait des musiques. Est-ce qu'il écrivait en musique etc. Je peux tout à fait utiliser la métaphore qu'on avait justement sur laquelle on avait discuté la dernière fois. De la musique dans les films qui monte, qui monte, qui monte, qui finit par exploser. Et voilà c'est le meilleur finalement c'est le meilleur moyen de vous illustrer le rythme du bouquin. J'avais placé la barre très haut pour ce roman parce qu'on en a énormément entendu parler. Mais j'ai été conquis à 200%. Voilà c'est un roman qui est efficace, dynamique, hyper bien fait. Enfin j'ai vraiment adoré. Et encore une fois si vous n'avez pas compris je peux que vous le conseiller. Si vous n'avez jamais sauté le pas soit parce que vous ne connaissiez pas soit parce que vous n'avez pas osé. Allez-y foncez. Franchement c'est juste une tuerie. Et voilà c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurais vraiment donné envie si vous n'avez toujours pas vu cette saga. Et pour conclure il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !